Nouvelle mise à jour sur ChatGPT, on peut lui importer directement, connecter nativement avec Google Drive. Donc sur ton Drive, toi tu as tous tes fichiers que tu classes et tu peux grâce à la mise à jour de ChatGPT lui donner depuis ton Google Drive. Donc ça fait gagner un temps fou. Je vais te montrer directement comment ça se passe. C'est une vidéo très flash, très rapide sur une mise à jour qui est vraiment importante, qui est un petit plus vraiment pour ajouter des datas. Parce que je sais qu'on est beaucoup à classer nos dossiers et nos fichiers efficacement dans Google Drive. Et c'est un peu compliqué à chaque fois d'aller lui donner des fichiers, des ressources. Donc là maintenant, tu peux cliquer ici sur le petit bouton de pièce jointe qui se trouve à gauche du message ChatGPT. Ensuite, tu as la possibilité de cliquer ici sur ajouter Google Drive. Et tu as Microsoft OneDrive Personal et Microsoft OneDrive for Business. Donc moi personnellement, je n'utilise pas Microsoft OneDrive mais c'est le même principe. Je te montre moi uniquement sur Google Drive. Donc tu peux très bien charger un fichier local. Si tu as téléchargé par exemple un PDF, un fichier TXT ou n'importe quel fichier ou une image sur ton PC, Windows ou Mac, tu peux cliquer sur le chargé, un fichier local et l'importer. Mais maintenant, tu as la possibilité de cliquer ici sur ajouter Google Drive. Donc là, moi j'ai déjà effectué ma connexion. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux, tu as juste à cliquer dessus, connecter ton compte Google. Donc ne te trompe pas de compte Google. Si tu as plusieurs comptes Google, il faut bien que tu choisisses le bon. Donc Google Drive, après tu arrives. Et tu vas arriver ici. Donc là, je suis sur mon Drive par exemple. Si je vais dans Shooting 2024, j'atterris sur un dossier où j'ai des images de moi pour la miniature par exemple. Donc je peux très bien prendre cette image, admettons, double-cliquer dessus. Et en fait, ça va l'importer directement, comme tu peux le voir, depuis Google Drive. Donc fonctionnalité native à JGPT, la petite photo. Et en fait, grâce à cet import de photo, je vais lui dire, voilà, par exemple, je peux lui dire, ce que je veux, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, juste pour l'exemple, pour le kiff, on va dire ça. On va faire un exemple sur cette image. Voilà, donc je lui ai dit, modifie la couleur de cette image PNG, ajoute un filtre qui va lui donner un meilleur rendu professionnel. Voilà, donc ça peut être n'importe quoi. Là, je vous fais un exemple, mais après, on va tester avec un fichier. Donc pendant qu'il est en train de travailler, JGPT4, donc là, on est en 4.4O, donc 4O. Et on va juste regarder rapidement, pour vraiment que je t'explique ça très rapidement. Tu peux mettre des fichiers TXT, CSV, JSON, PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, EPUB et MD. Déjà, rien que ça, ça suffit largement. Après, si tu commences à aller un peu plus bas, c'est que tu es un peu plus dans la profondeur. Mais bon, à la limite, ça, il n'y a pas, enfin, mais si, quoi que si, les présentations, si, il y a quand même pas mal de gens qui font ça. Hep, 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 petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Donc voilà, tu vois, j'ai donné l'image depuis mon drive et je lui ai dit, fais-moi, modifie-moi, rajoute un filtre. Donc là, lui, il a fait un filtre pourri parce qu'il n'a pas vraiment la vision, enfin, il n'a pas vraiment l'analyse globale des paramètres de couleur. Mais voilà, je peux lui dire ça. Et puis voilà, je peux télécharger ici, download and enhance l'image, télécharger l'image améliorée. Je vais dans mes téléchargements. Et là, on peut regarder. Alors là, il est en train de télécharger. Elle fait 12 mégaoctets. Bon, c'est normal. Et je l'ouvre. Et voilà. Là, grâce à mon, depuis mon drive, j'ai fait une modification. Donc ça, c'est super. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je viens de créer un nouveau dossier sur Drive. Tu es en train de voir, j'ai créé un dossier qui s'appelle test. Enfin, test OpenAI. Je vais aller sur Google Docs, créer un fichier. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais écrire ça. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais venir le télécharger, donc on va le tester en TXT, par exemple. En TXT. Ce TXT-là, je vais l'intégrer. Donc maintenant, pour te montrer comment ça va fonctionner concrètement. Ça, je l'enlève. Donc j'ai intégré le TXT dans le dossier test OpenAI qui s'appelle documents sans titre.txt. Maintenant, nativement, je vais retourner ici. Je vais venir ouvrir, faire ajouter depuis Google Drive. On va voir si le fichier nativement a été trouvé. Donc tu vois, on a bien nativement le dossier qui a été mis. Et on a même la date d'année modification. Donc c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que là, on arrive, si tu as par exemple une agence où tu travailles avec d'autres personnes en externe, tu peux directement travailler avec eux. Et eux, ils peuvent importer leurs fichiers, leurs travaux terminés. Et ils te disent, par exemple, ok, j'ai terminé les travaux. Je t'ai fait la synthèse dans le dossier Drive. Et toi, tu n'as plus qu'à aller sur OpenAI. Tu ouvres ton dossier. Tu dis, ok, ça, c'est la synthèse que Louis m'a fait, par exemple. Très bien. Et tu peux l'importer. Donc là, tu vois, documents sans titre.txt, Google Drive. Et tu peux lui dire quel est le texte dans ce .txt. Voilà, très bien. Et on va voir s'il a l'accès. Bien sûr qu'il a l'accès. Ça reste basique. C'est comme quand tu importes des fichiers. Donc, même principe pour les applis Microsoft OneDrive et OneDrive Business. Et même principe pour le local. Mais voilà, ça nous permet de pouvoir structurer nos dossiers en interne de manière professionnelle sur Drive et efficace. Et ensuite, on peut interagir avec elles. Donc, surtout pour la prise de notes, pour la recherche de données, ça fonctionne très peu. Voilà, vidéo très rapide. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. On se retrouve très vite pour des vidéos. Il y a business en ligne, productivité et surtout effet cumulé. On se reverra dans 10 ans. Ciao.